Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les oeufs. La recette qu'on vous présente aujourd'hui contient tous les nutriments nécessaires pour performer sur le terrain. Oui, en fait aujourd'hui on vous propose une salade d'oeufs mollets qui va être servie sur un risotto d'orge crémeux avec une vinaigrette à l'érable et une garniture de noix croquante. J'ai déjà l'eau à la bouche, je suis impatiente de voir ça. Alors on y va! Notre salade aux oeufs mollets contient environ 700 calories, 30 g de glucides et 28 g de protéines. Il est recommandé de la consommer au moins 3 heures avant un match. Vous aurez besoin de vinaigre à l'érable, de mayonnaise maison, d'oeufs cuits durs façon mollet, d'orge cuit, d'une garniture de noix croquante, de légumes assortis au choix. Dans un bol, versez la mayonnaise maison et le vinaigre à l'érable, fouettez vigoureusement avant d'ajouter l'orge cuit. Mélangez le tout afin que la céréale soit bien enrobée. Déposez le mélange de l'étu et de kale dans une assiette, ajoutez-y le mélange de légumes au choix, quelques tranches de tomate, l'orge, les oeufs mollets, puis la garniture de noix croquante. Simple et délicieux! Voilà une belle assiette riche en couleurs, riche en saveurs. Bravo Stéphane! Merci! J'aimerais souligner aussi que dans tes recettes, il y a très peu de sel ajouté. Oui, mais en fait c'est voulu. J'aime mieux travailler avec des huiles aromatisées ou des vinaigres spéciaux qui vont faire en sorte de rehausser les saveurs naturelles de nos aliments. Bien, bravo Stéphane! Merci! Merci à toi. On va aller rejoindre Ève Crépeau qui répond à la question nutrition de la semaine. Je suis en compagnie d'Ève Crépeau de la Clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal. Ève, en tant qu'athlète, est-ce qu'il y a des aliments qu'on devrait bannir de notre alimentation? En fait, qu'on soit athlète ou non, il n'y a aucun aliment à bannir. Quand on est un athlète, il faut faire attention, c'est le timing. On va éviter tout ce qui est aliment très gras, comme par exemple un croissant, avoir un entraînement, pas l'idéal. Parce que là, je risque de le digérer pendant, avoir des maux de ventre, tout ça. C'est pas l'idéal. Mais c'est pas vrai qu'un joueur de soccer ne puisse jamais manger de croissant, par exemple. Donc, ce qui est vraiment important, c'est quand est-ce que je mange les choses, qu'est-ce que je mange avant, pendant, après, mais sinon il n'y a aucun aliment à bannir. Merci Ève! Ça me fait plaisir.